Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette vidéo très spéciale dans laquelle nous allons parler d'une thématique qui concerne tout le monde. Absolument tout le monde est concerné par cette thématique tout simplement parce que la guerre, les conflits, l'instabilité, ça peut arriver partout. Nous vivons actuellement une période durant laquelle des conflits éclatent d'un peu partout. On a eu plusieurs situations comme ça en Afrique que ce soit du côté du Niger, du côté du Burkina Faso, du côté du Mali et bien d'autres et également du côté de l'Ukraine et tout récemment du côté de la Palestine et d'Israël. Tant de conflits qui avec la forte médiatisation font régner un sentiment de panique, un sentiment de distress sur toute l'humanité. Tout le monde est inquiet et on ne sait absolument pas à quel moment est-ce que ça peut frapper à notre porte. Dans tous les cas, la moindre des choses à faire, c'est d'analyser très bien la situation et de s'y préparer parce qu'il faut être prêt à toute éventualité. Moi, en tant que crypto-enthousiaste et crypto-analyste, je suis donc allé dans tous ces conflits analyser l'aspect économique, plus précisément l'aspect crypto. Et les constats que j'ai faits, que j'ai par ailleurs partagé dans une vidéo précédente sur cette chaîne, montrent très clairement que la crypto-monnaie joue un rôle de plus en plus prépondérant dans ce genre de conflits, dans les guerres, dans tous les cas. On va aller sur l'écran de mon ordinateur pour que je te présente quelques articles que j'ai lus et qui présentent la situation de façon détaillée et de façon très alarmante. Ok, là nous sommes sur mon ordinateur. Le premier article que j'aimerais te présenter, c'est celui du groupe d'études géopolitiques. Et ici, ils ont écrit un article avec pour titre « Crypto takes center stage in the war in Ukraine and sanctions against Russia ». En gros, ça signifie que la crypto-monnaie prend une place centrale dans la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie. Et dans cet article, dont je vais mettre le lien en description, si tu veux le lire en entier également, tu peux le faire. En gros, ici, ils expliquent à quel point est-ce que les sanctions qui ont été infligées à la Russie ont pu être contournées grâce à l'utilisation de la crypto-monnaie. Et très important, ce qui te concerne, ce qui me concerne également, c'est comment est-ce que les populations en Ukraine, vu que c'était là-bas les populations en détresse, ont pu être sauvées grâce à la crypto-monnaie. Avec la crypto-monnaie, ils ont pu faire des transactions à l'international. Je prends un seul exemple, les aides venant de l'extérieur n'ont pu être acheminées à l'intérieur de l'Ukraine que grâce à la crypto-monnaie. Parce qu'en temps de crise, les institutions ne fonctionnent pas, les banques ne fonctionnent pas, etc., 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 il faut se débrouiller. Et avec la crypto-monnaie, on a comme ça la possibilité de rester fonctionnel, la possibilité de pouvoir manger, la possibilité de pouvoir se déplacer, la possibilité de recevoir des aides, la possibilité de transférer de l'argent. Ce n'est possible qu'avec la crypto-monnaie dans ces situations de conflit, dans ces temps de guerre. Ça, c'est la première situation et c'est là où j'ai été alarmé pour la première fois en ce qui concerne l'importance de la crypto-monnaie dans des situations de crise. C'est très important et ça a été le coup d'envoi. Un autre cas, c'est celui d'Israël. Aujourd'hui, j'ai lu cet article ici qui dit que « Israel will prompt crypto-monnaie, including fireblocks, market across, to start aid funds. » En gros, la guerre en Ukraine pousse certaines entreprises, entre autres, fireblocks, market across, à débuter des fonds d'aide. Et ces fonds d'aide, on explique donc comment ça se passe. Tu vois que, de la même façon que dans la guerre avec l'Ukraine, la crypto-monnaie a été la seule façon d'acheminer de l'argent aux personnes en détresse. Ici, c'est également la même chose. Ces organisations aussi donc vont mettre sur pied un multi-signature wallet. Bon, ça c'est tout simplement une sorte de wallet, c'est-à-dire qu'on configure le wallet de façon à ce que plusieurs personnes doivent signer. Vu que c'est plusieurs organisations, c'est normal, pour débloquer les fonds, il faut un multi-signature wallet. Pour collecter les donations, pour collecter les dons pour les personnes en Israël. Et ils acceptent donc les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum et les stablecoins comme l'USTT et l'USTC. Ce sont tout simplement des crypto-monnaies stables. En gros, ce que tu dois comprendre ici, c'est que la crypto-monnaie joue un rôle prépondérant dans ces conflits. Ici, on a pris juste l'exemple de l'Ukraine et puis d'Israël, mais c'est exactement la même chose qui peut se passer et qui devrait se passer dans les conflits qu'on vit actuellement en Afrique. Je ne les ai pas impliqués ici parce que pour les conflits en Afrique, je suis en train de faire une vidéo détaillée dans laquelle je vais présenter donc la situation et les possibles apports de la crypto-monnaie, de la blockchain dans ces conflits. afin d'aider non seulement les personnes en détresse, les populations, mais aussi et surtout les États et les gouvernements. C'est très, très important et on doit le comprendre. Ces deux conflits, ils nous ont permis de voir la dimension que la crypto-monnaie peut avoir, de voir que la crypto-monnaie peut sauver des États, parce que ça a sauvé la Russie, bien entendu, et sauver également des populations. Ça a sauvé les populations de l'Ukraine et c'est en train de sauver les populations d'Israël, de Palestine, du Hamas. Toutes ces personnes se rabattent vers la crypto-monnaie et la blockchain. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, là je te montre le troisième article, c'est celui-ci. On informe ici que Binance frees Hamas-linked accounts after Israeli request. Ici, c'est tout simplement Binance, un exchange, le plus gros exchange au monde, qui bloque les comptes des utilisateurs du Hamas à la demande du gouvernement israélien. Ça veut tout simplement dire que malgré que la crypto transcende tous les systèmes établis aujourd'hui, il y a quand même la possibilité de se faire bloquer là-bas, de se faire restreindre. Tout simplement parce que la crypto-monnaie a plusieurs facettes. La crypto-monnaie, la blockchain, c'est tout simplement tout le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui qui est retranscrit dans cet écosystème. Maintenant, il faut également comprendre que la crypto-monnaie a un côté centralisé et un côté décentralisé. Et dans le côté centralisé, là donc, avec les plateformes d'échange centralisées comme Binance, par exemple, tu peux te faire bloquer ton compte. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qu'on se tue à expliquer. Les personnes doivent clairement comprendre ça que le fait de détenir des crypto-monnaies ne fait pas de toi quelqu'un de libre financièrement. Tu as besoin de ton téléphone pour détenir des crypto-monnaies. Mais cependant, ces crypto-monnaies peuvent être bloquées si elles sont sur des plateformes d'échange centralisées. Pour avoir le total pouvoir, pour avoir le total contrôle sur ta crypto-monnaie, il te faut t'intéresser à la DeFi, finance décentralisée. C'est la partie décentralisée de la crypto-monnaie dans laquelle tu as le contrôle total. Et là-bas, juste avec ton téléphone, ton wallet, tu as ta crypto-monnaie et personne ne peut y toucher. Toi seul as le mot de passe, toi seul as la clé privée. Et c'est toi seul qui es ta propre banque et qui peut déplacer les fonds. Ce qui fait que peu importe ce qu'on dira, ceux qui ont accès, ceux qui savent comment utiliser la finance décentralisée, sont libres financièrement. Dans ce cas-ci, les personnes atteintes ont été juste les personnes qui ont leur crypto-monnaie sur les plateformes d'échange centralisées. Ça c'est très très important à comprendre et il faut très bien le noter. Pour conclure, il faut se préparer à toute éventualité. Parce qu'ici, on essaie de parler des guerres, mais ces conflits peuvent être de tout ordre. Ça peut même être tout simplement des restrictions. Comment est-ce que tu fais en cas de restriction? Comment est-ce que tu fais pour manger? Comment est-ce que tu fais pour te déplacer? Il faut être préparé à cela. Et la préparation à cela passe par la crypto-monnaie et la blockchain. La connaissance de l'écosystème crypto et blockchain. C'est une révolution. Ce qui fait que, tôt ou tard, on va tous l'adopter. Pour ceux qui sont en Afrique et qui utilisent le mobile money, c'est-à-dire l'argent qu'on envoie par téléphone, vous savez très bien comment ça s'est passé. Quand ces entreprises de mobile money sont arrivées au départ, personne ne voulait utiliser ça. Personne ne voulait utiliser. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas MTN Mobile Money, Orange Mobile Money ou bien MPSA, tous ces services de mobile money, ils sont des problèmes pour la société. Parce que tu vas aller quelque part, tu vas vouloir consommer. Et puis, on va te dire, on accepte uniquement le mobile money. Ou bien si tu es marchand et que tu refuses ces moyens de paiement, tu n'auras pas de client. Tu vas perdre une grande partie de tes clients. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec la crypto-monnaie. Ceux qui ne s'y intéressent pas, ceux qui ne comprennent pas l'écosystème crypto et blockchain, vont peu à peu devenir des problèmes dans la société. Je ne sais pas si on se comprend. Dans tous les cas, on va se comprendre très prochainement parce que ça va arriver. C'est tout simplement le cycle de toute révolution. C'est déjà arrivé par le passé, c'est déjà arrivé plusieurs fois et ça va encore se répéter. Moi, mon travail, ma mission, c'est de t'alerter, c'est de t'informer par rapport à ça. C'est d'aller faire des recherches et de venir te présenter les résultats afin de te rendre la tâche beaucoup plus simple. Dans tous les cas, il faut t'y intéresser et te mettre réellement à l'apprentissage de ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain. La crypto-monnaie, la blockchain, je le dis et le redis toujours, ont réellement le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chacun de nous sa liberté financière, bien entendu, à condition de comprendre comment ça fonctionne. Ok, voici ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. Si tu n'as pas suivi la vidéo précédente dans laquelle j'ai parlé de l'implication de la crypto-monnaie dans la guerre en Israël et Palestine, alors il faut aller suivre la vidéo qui va s'afficher quelque part ici en haut. Et comme j'ai mentionné précédemment, une vidéo détaillée sur l'implication de la crypto-monnaie et les potentialités de la crypto-monnaie dans les zones en conflit en Afrique et en cours de préparation. Et ça va être tout simplement explosif. Je serais très heureux d'avoir ton soutien dans ce combat, dans ce travail acharné pour l'éducation financière de l'Afrique tout entière. Et le soutien le plus minime que j'aimerais de ta part, c'est de liker chaque vidéo, de les partager autour de toi afin que de plus en plus de personnes aient cette information, de plus en plus de personnes comprennent ce que c'est, de plus en plus de personnes apprennent. Et bien entendu, n'oublie pas, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On doit travailler de communes d'accords, on doit travailler main dans la main jusqu'au sommet. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse de crypto-monnaie en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation de crypto-monnaie, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et CryptoInitiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation CryptoInitiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation CryptoInitiation. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation CryptoInitiation. Même dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.